Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le blabla thème de cette semaine. Je vous présente Croquette, mon familier. Et on va parler de la pleine lune en lion. Allez va mon petit lion. La pleine lune en lion de dimanche. Alors la pleine lune c'est un bon moment pour lâcher les choses, d'accord ? On va voir de quoi il retourne. Comme à mon habitude, pour ceux qui me connaissent bien, et bien je vais oeuvrer avec mon chouchou, l'oracle G, puis mon autre chouchou, la triade. Sachez que je vous ai fait une vidéo sur l'oracle G et la triade. Je vous mettrai à la fin de la vidéo, restez avec moi le lien pour apprendre à utiliser l'oracle G. Il est vraiment simple, vraiment sympa. Donc on va voir de quoi il retourne ensemble, d'accord ? Pardon pour le petit bip. Alors, première carte que j'ai tirée pour vous, il y a le spirituel. Donc ça c'est super sympa. C'est vraiment un moment spirituel. Et en coupe, avec la triade, on a le mensonge. Donc c'est un moment pour lever le voile des illusions, d'accord ? Allez voir à l'intérieur de soi. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Moi c'est une carte qui me représente dans l'oracle G. ou votre féminin en tout cas, la réceptivité. Et là, c'est une porte qui s'ouvre, d'accord ? Il va falloir prendre son temps, il y a des ralentissements, pour mettre un terme à quelque chose. D'accord ? Pour pouvoir trouver le juste, l'équilibre, éviter, et éviter les pièges et les tentations, d'accord ? Donc on va voir ensemble de quoi il retourne, avec un oracle que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle l'oracle d'Amaam. Il est magnifique, c'est aux éditions Arcana Sacra. C'est Stéphanie Grahn, illustratrice, une fée qui a pendu, qui a créé ça. C'est magnifique, regardez-moi cette beauté. C'est un de mes chouchous aussi. Donc là, je vous ai sélectionné une carte. Ça, c'est le dos des cartes, c'est juste sublime. Elles sont vraiment magnifiques. Pareil, je vous ai fait une vidéo de présentation de cet oracle. Donc pensez à aller voir la vidéo sur la présentation de l'oracle d'Amaam sur ma chaîne. Parce que c'est, waouh, c'est magique, c'est vraiment magique. Et la carte pour vous, vous allez voir comme quoi c'est plutôt rigolo, les cartes, parce que je ne fais pas exprès de tirer ces cartes-là, mais c'est toujours juste. Et bien, on a cette carte qui est le droit de passage. Vous voyez ça ? C'est une porte. Et qu'est-ce qu'on a tiré là, mes amis ? Une porte ! Oh, comme c'est drôle ! Donc je vais vous lire la signification de cette carte. Alors, dans l'oracle d'Amaam, je vous en parle un peu plus dans ma vidéo, on a un même ici que je lis vrai explicatif. Donc les mots-clés pour cette pleine lune en lion, qui demande du courage, de l'énergie d'agir. Abus de confiance, crédulité, lâcher prise, vérité, on a vu la balance, hein ? Ouvrir les yeux. Signification divinatoire. Aux portes d'un royaume bien gardé, la symbolique du droit d'accès fait son apparition. La mystique dame Féiline, Féiline, vous voyez c'est drôle, hein ? Le lion Féiline, haha, est une fée protectrice comme une lionne, qui sait regarder la situation telle qu'elle est. Aucune illusion ne traverse ses portes. Elle fait tomber tous les masques. Vous voyez ? Pour voir la vérité en face, pour observer votre destin en connaissance de cause, sans peur. Sécurisante, elle dissipe par sa magie toutes les mauvaises prophéties, en indiquant à l'âme la cause de sa perte d'énergie. Dame Féiline, surgit ici pour vous recommander la prudence sur tous les accords et les paroles données, dans l'intention de ne pas vous laisser abuser. D'accord ? Aux portes de ce passage, elle vous fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne vous convient plus dans votre existence. Donc, on fait partir, on laisse partir, et là c'est au niveau relationnel. Cette fée vous conseille de ne pas fuir, agir avec intelligence et sagesse, cultiver la droiture et l'honnêteté. Elle vous initie à vous éloigner des relations superficielles et fausses. Pour vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vos amitiés solides et véritables, l'enseignement de cette carte est de ne pas vous renfermer sur vous-même, de vous imposer avec courage et sagesse, comme le lion. Tout est comme cela doit être. Tout est mouvement et source d'apprentissage. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et d'accepter de suivre les cycles de l'évolution. Donc ça c'est une pleine lune super intéressante, mes amis. Donc on va faire du tri avec noblesse, loyauté, honnêteté et courage. D'accord ? Donc je vais vous tirer une carte de l'oracle des anges pour voir quelle énergie angélique peut vous accompagner en plus dans cette pleine lune. D'accord ? Eh ben elle a sauté, elle a sauté, elle a sauté la carte. Et c'est cette carte-là, ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc il est temps d'oeuvrer avec votre mission angélique. Et pour oeuvrer, il faut laisser l'espace pour oeuvrer et avec des personnes de confiance. En plus, comme on parle du lion, Zhu propose l'oracle de la forêt. Donc il y a des animaux, il y a des choses comme ça, c'est très sympathique. Alors, on choisit une carte ou deux pour la pleine lune de ce dimanche. Dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc il faut faire ça dans la joie, vous voyez, on ne va pas avec des pieds de plomb pour lâcher des relations. Non, non, c'est pour soi. Aventure, suivez votre instinct, soyez libre. Ben voilà, c'est clair, il faut suivre son intuition. Si on ne sent pas quelque chose, si on a l'impression qu'on vous prend pour une buse, et ben au revoir. Voilà, je mérite le bonheur, je mérite d'être heureux, je mérite d'être respecté. Donc ça c'est très 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 intéressant vraiment pour cette pleine lune. Donc là, je vous invite, si vous n'êtes pas dans un endroit tranquille, ben ferez ça plus tard, remettez pause, ou maintenant, de vous installer. Je vous propose une méditation symbolique pour visualiser cette réussite et ce respect que vous méritez de temps dans vos relations et dans vos projets. Voilà, donc fermez les yeux tranquillement, respirez, vous êtes bien. A l'inspiration, vous allez imaginer une lumière solaire, lunaire solaire qui vient vers vous, qui entre dans votre corps et qui emplit toutes vos cellules de courage et de force, de loyauté envers vous-même. Et à l'expiration, vous allez relâcher votre corps et imaginer que toutes les relations fausses s'éloignent de vous, toutes les personnes qui veulent abuser de vous s'éloignent de par votre nature céleste, stellaire. Voilà, pareil, on inspire, on expire. Pensez à détendre votre plexus solaire, c'est le lieu de la confiance. Voilà, votre cœur s'ouvre et visualisez comme ça d'accepter de dire non à certaines situations, à certaines personnes pour vous dire oui pour votre vérité, votre épanouissement et votre honnêteté envers vous-même et envers les autres. Il est temps d'avancer plus sereinement et plus légèrement et de ne pas vous laisser happer votre énergie par d'autres personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, qui sont peut-être jalouses et fausses. J'inspire la lumière de la lune, l'énergie du lion, j'expire, je relâche et vous pouvez, si vous le souhaitez, allumer pendant la pleine lune une bougie pour symboliser cette lumière, ce rayonnement qui est à l'intérieur de vous, votre force à vous, la force du lion pour agir. Et vous pouvez faire, si vous le souhaitez, les bonhommes à lumettes. Alors les bonhommes à lumettes, vous irez voir sur internet, c'est assez facile, je vous donnerai peut-être un lien dans la description. Vous dessinez un personnage, vous donnez son nom, vous dessinez, vous dessinez, vous d'abord, c'est toujours vous d'abord, hop, après le personnage, vous entourez, et vous reliez tous les chakras, tous les liens telluriques, énergétiques et vous coupez, vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael pour rompre les liens, pour renforcer ça et toujours dans la bienveillance, dans l'amour, pour vous libérer et être entouré de personnes sincères, juste, honnêtes et bienveillantes envers vous, que ce soit dans vos relations personnelles, amicales, affectives ou dans vos affaires professionnelles. D'accord ? Voilà, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse, pleine lune en Lyon, je vous remercie pour les abonnés, les personnes qui me soutiennent avec vos messages, vos commentaires, vos encouragements, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour bénéficier de voir toutes les vidéos et puis, d'aller voir aussi la vidéo que je vous présente à la fin de cette vidéo. Écoutez, voilà, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, pensez à partager cette vidéo autour de vous parce que c'est important, là on est dans un moment où il faut arrêter de se laisser avoir. D'accord ? A voir. Ok ? Bon, je vous souhaite une très très belle journée, un beau dimanche, on se retrouve bien entendu dimanche pour les énergies de la semaine, samedi pour moi c'est toujours un jour off dans les vidéos, c'est important aussi. Voilà, moi je suis toujours un grand plaisir de faire ces vidéos, de partager mon bonheur avec vous. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, mes petits lions, mes petites lionnes. Salut !